Bonjour et bienvenue dans la formation Maîtriser Alplan 2017 avec Léform. Dans cette première vidéo, j'aimerais vous présenter le fait de passer d'un logiciel 2D à un logiciel 3D type Alplan. Aujourd'hui, bon nombre d'architectes, de bureaux d'études, de constructeurs et d'entreprises souhaitent évoluer vers un logiciel qu'on appelle un logiciel métier qui va nous permettre de faire de la 3D, de maîtriser au mieux la conception d'un bâtiment et de pouvoir faire des visuels. Nous allons voir au fur et à mesure de cette formation tous les atouts que possède un logiciel type Alplan. Bon nombre de professionnels ont peur par contre du temps que cela prend de se former sur un tel type de logiciel. Aujourd'hui, beaucoup travaillent sur AutoCAD ou sur un logiciel du même type qui dessine de la 2D. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer qu'il n'y a rien à craindre à passer sur un logiciel type Alplan. que l'ensemble des fonctionnalités d'AutoCAD peut être retrouvé sur Alplan. Vous pouvez voir ici, dans l'outil fonction, que nous avons créé des lignes, des polylignes, des rectangles, la possibilité de faire des hachurages, des motifs, des remplissages, d'autres constructions que nous verrons au fur et à mesure de cette vidéo. Nous allons donc commencer par tracer une polyligne que je viens sélectionner ici. J'ai la possibilité, bien sûr, de venir tracer au hasard, suivant par exemple des chemins de repérage. Ici, j'ai configuré mon interface pour qu'elle suive les angles droits et les angles à 45 degrés. J'ai la possibilité aussi de venir lui indiquer une distance. Comme vous pouvez voir ici, dans l'infobule qui se trouve au milieu de mon axe, le chemin de repérage, plus je monte, plus la valeur monte. Donc si je décide de mettre 1 mètre, durant toute la formation, je vais travailler en centimètres parce que c'est ma façon de faire. Donc pour taper 1 mètre, je tape 100 centimètres. J'appuie sur Entrée. Je voudrais 50 centimètres à 45 degrés. J'appuie sur Entrée. J'ai la possibilité aussi, en venant m'accrocher sur le point, comme vous pouvez voir en bas de l'écran, j'ai le tracé polygonal au point, élément, avec un delta X et un delta Y. Je vais lui demander, en delta X, de faire moins 100 centimètres. J'appuie sur la touche tabulation pour passer en delta Y et je vais lui demander de faire 20 centimètres. J'appuie sur Entrée. Et vous pouvez voir que la polyligne a bien tracé ici 100 centimètres et 20 centimètres. C'est donc un élément polyligne. On a la possibilité de sélectionner n'importe quel point et de venir, par exemple, l'étirer. Vous avez ici, directement, la possibilité d'agrandir la ligne. Par exemple, ici, j'ai une petite flèche qui me demande dans quel sens je souhaite étirer cette ligne. Ma ligne mesure 1,6 mètre, environ. Je vais lui demander de passer à 1,20 mètre et elle me fait directement la modification. Je voudrais ici un delta Y qui soit égal vers le bas à 50. Je tape 50. J'ai la possibilité de modifier cette ligne comme je le souhaite. Il suffit de venir cliquer sur les parties de la polyligne pour avoir la possibilité de changer ces valeurs. On a bien sûr la possibilité de faire un cercle. Comme vous pouvez le voir ici, dans la fenêtre qui vient de s'afficher, je peux le tracer par son centre. Un cercle qui passe par deux points. Un cercle qui passe par deux points. Un rayon, un diamètre et tangent à une ligne, par exemple. Il suffit de cliquer une fois. Ici, le chemin de repérage. Vous pouvez voir en bas qu'on peut aussi me demander le rayon. Je vais lui mettre un rayon de 50, par exemple. J'appuie sur Entrée. J'ai la possibilité de venir tracer qu'une partie du cercle. Ou d'appuyer sur Échappe pour avoir un cercle entier. On va déplacer ce cercle. Alors, pour déplacer le cercle, plusieurs solutions. Soit je fais un clic droit et dans le menu contextuel, je viens déplacer ici par son centre. Soit j'ai la possibilité ici d'aller le chercher dans cette barre de tâches qui est la barre Édition. Donc, très simplement, pour vous montrer ici, avec un clic droit dans le menu, je peux sélectionner les barres de tâches que je souhaite afficher. Donc, vous pouvez voir que Édition, ici, est affichée. Je viens le remettre à sa place. Je peux sélectionner ici, Déplacer. Je clique une fois. Je choisis par quel point je souhaite le déplacer. Donc, par exemple, ici. Et je viens le replacer ici. Plusieurs autres options qui sont souvent dans les logiciels de 2D. Le hachurage, le motif, le remplissage. On peut, par exemple, choisir ici un remplissage. Et venir cliquer les points que l'on souhaite pour la forme du remplissage. Ici, je viens récupérer. Je viens passer ma souris sur le point pour récupérer un chemin de repérage. Je clique, j'appuie sur Échappes et j'ai ma forme de remplissage. J'ai la possibilité aussi de venir ici sélectionner l'outil Recherche de surface. Je clique au milieu de mon cercle et il va me faire automatiquement le remplissage de cette surface. D'autres outils sont, bien sûr, assez intéressants, comme les lignes parallèles. Ici, en bas, on me demande le nombre de lignes parallèles que l'on souhaite. Une, avec un espacement, par exemple, de 10 cm. Je viens cliquer cette ligne. Je vais lui demander de le faire à gauche ou à droite. Ici, à gauche. Et je viens cliquer les lignes. Et vous pouvez voir qu'il me fait automatiquement les parallèles à une ligne. Tout ça pour vous montrer que très rapidement, je peux venir redessiner de la 2D en plan. Là, par exemple, il me suffit de fermer. Donc, je sélectionne la ligne. Je viens fermer ici. Je viens fermer là. Je viens lui demander de prendre un hachurage. Très bien. Par exemple, le 301 qui correspond à un hachurage transversal. J'ai une couleur de fond que je peux changer. Ici, dans les couleurs standards d'Alplan. Qu'on va dérouler rapidement pour vous montrer que nous avons 255 couleurs. Je vais choisir, par exemple, ici, un gris un peu plus clair. Je fais OK. Je garde la recherche des surfaces. Je viens cliquer au milieu. Et vous pouvez voir qu'il m'a fait un hachurage tout autour avec un fond dans mon hachurage. Nous avons aussi la possibilité de créer une polyligne. Même, nous allons refaire une polyligne parallèle. Mais cette fois-ci, vous pouvez voir ici que nous avons activé ou désactivé le motif linéaire. Le motif 1, c'est le motif d'isolation. Je peux très bien sélectionner ce motif. Venir ici, lui remettre que je souhaite le nombre de parallèles 1 avec un espacement de 10. Je vais cette fois-ci le faire à droite. Et comme vous pouvez voir, je peux tracer automatiquement mon motif d'isolation. Alors, les jonctions sont un peu délicates à faire. Rien ne vous empêche, par contre, de venir récupérer cette ligne. Ici, c'est parce que nous étions partis sur une parallèle à droite. Et que nous avions réglé notre motif sur la droite aussi. Dans les propriétés que vous pouvez trouver ici, ou alors en double-cliquant sur la ligne, vous pouvez voir un bon nombre de propriétés. Le couleur de plume, le type de trait, le layer, on y reviendra plus tard. Et les propriétés du motif linéaire, donc le motif. Je peux très bien choisir de le changer si je le souhaite. On va rester avec le motif d'isolation 1. Je peux ici choisir le position par rapport à la ligne et le centrer, par exemple. Du coup, ça va me décaler mon axe de ligne. Et en jouant sur ces propriétés, venir arranger le mur que j'ai souhaité mettre en place. Et en jouant sur ces propriétés, venir arranger le mur que j'ai souhaité mettre en place.